Alors, la première fois que je suis venue dans cet atelier, c'était pour venir faire des dorures sur des pièces. Donc, c'est en tant qu'artisan, quelque part, que j'ai poussé la porte. Et quand je suis rentrée dans ce lieu, j'ai trouvé tout de suite qu'il y avait un côté assez magique, avec tous ces prototypes suspendus, ces objets, ces outils. C'est aussi un monde sonore avec le bruit du marteau, de la forge. Et petit à petit, avec M. Bass, on a commencé aussi à discuter. Il a commencé à me raconter son parcours, ses rencontres. Et c'est quelqu'un d'extrêmement passionné et passionnant. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais voilà, comment on pourrait faire pour garder une trace de cette parole, de ce lieu ? Et je me suis dit, je pourrais faire un film. Donc, l'idée est partie de là. Et le film, il a duré, pour le faire à peu près, on a bien mis un an. Parce qu'ils m'ont suivi à la trace sur un travail. Alors, je l'avançais un petit peu. Puis après, j'arrêtais pendant au moins deux mois. Puis après, il revenait. Je recommençais le même travail. Pour avoir, dans le film, le travail pratiquement de A jusqu'à Z. Jusqu'à la fin, jusqu'à l'exposition finale de la pièce. C'est comme ça qu'on a fait le film. Oui. Même un peu plus d'un an, on a mis, parce que... Enfin, le tournage a duré longtemps. Je venais régulièrement, on venait faire des images. Oui, ben oui. Petit à petit. Voilà. Ça s'est fait un peu comme ça. Sans trop savoir, en fait, ce qu'allait devenir le film. Puisque moi, à la base, je ne suis pas réalisatrice. Donc, c'était un projet vraiment personnel. qui me tenait à cœur. Et je l'ai fait, voilà, petit à petit. Voilà. Ça s'est construit au fur et à mesure. Depuis 1974, la création, toujours, toujours, de nouvelles choses, des nouveautés. Toujours, des fois, des casse-têtes pour trouver les solutions pour arriver à faire quelque chose de bien. Parce que des fois, ce n'est pas évident. La technique, le dessin, c'est une chose. Mais la réalisation avec les problèmes techniques, c'est des fois autre chose. Alors, ça nous permet de nous casser la tête, de se creuser la tête pour arriver à faire toujours mieux, toujours plus beau, toujours ainsi de suite, toujours plus. Et c'est comme ça qu'en fin de carrière, on arrive quand même à, disons, c'est travailler. On n'a plus le souci de tomber sur des choses impossibles à faire. Ça, non, ça n'existe pas. Monsieur Mons, je l'ai connu. Je devais avoir, à l'époque, on quittait de l'école, vers 14-15 ans. Et puis, la première entreprise, après mon CAP que je suis parti, j'ai donc été, dans la première entreprise où je suis tombé, c'était les adeptes de Saint-Éloi, une entreprise de ferronnerie. Et monsieur Mons, il travaillait dans cette entreprise, mais il était contre-maître. Parce qu'à l'époque, il y avait le contre-maître, il y avait vraiment tout le... Et puis bon, j'ai eu certainement une bonne tête, je n'ai plus. Enfin, il m'a employé, il m'a embauché. Bon, évidemment, j'étais tout jeune, je ne faisais pas grand-chose, à part couper de la ferraille ou les trucs basiques. Mais au moins, on s'est bien entendu. Et monsieur Mons, quelques années après, il a quitté cette entreprise. Donc, moi, j'ai racheté cette entreprise à l'époque. Je devais avoir 20 ans. Et monsieur Mons a créé une autre entreprise. Et un beau jour, j'ai revendu mon entreprise parce que j'avais des problèmes. Donc, j'ai revendu cette entreprise. Et un jour, en allant promener rue d'Alésia, je m'entends des coups de marteau. Je passe, je ouvre la porte. Et qu'est-ce que je vois ? Monsieur Mons. Alors, automatiquement, monsieur Mons me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » Je dis « Non, voilà, j'avais racheté les ailes de Saint-Éloi. J'étais avec un associé. Ça n'a pas été terrible. Donc, j'ai préféré laisser tomber avant que ça devienne une catastrophe. Et puis, je suis reparti et retourné travailler rue d'Alésia avec monsieur Mons. Et là, après, on ne s'est plus quitté. On a été jusqu'au bout, tous les deux. Ça n'a pas été mon père. Parce que, disons que... Mais j'ai plus vécu avec monsieur Mons que j'aurais pu vivre avec ma femme ou avec monsieur Mons, avec sa femme. Puisqu'on était toujours ensemble. Voilà. Je ne dirais pas que c'était les deux doigts de la main. Non. Parce que... La même main. Mais disons que... On ne pouvait pas... Non, non, c'était... On était ensemble. On est restés ensemble parce qu'on avait tous les deux une façon de voir les choses. On se complémentait, de toute façon. Moi, j'aimais bien tout ce qui était un petit peu délicat à faire. Alors que monsieur Mons, il aimait bien le truc assez costaud, assez rustique, assez lourd. Que moi, j'aimais... Enfin, les choses plus légères, plus difficiles à faire, en réalité. Et ça, ça l'a toujours épaté. Bon. On est restés ensemble. Et quand on a déménagé de la rue d'Alésia, là-bas, il l'a trouvé ici. On est restés ensemble. Voilà. C'est tout. Ça se passe comme ça. On était bien ensemble. On est restés ensemble. Plus de 40 ans, même, avec Mons. Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus travailler. Il arrêtait à 63 ou 65 ans de travailler. Après, il habitait juste derrière. Donc, j'allais le voir tous les jours dans son appartement. Il venait tous les jours ici. Il s'assoyait sur le petit tabouret. J'allais lui chercher son pain quand il ne pouvait presque plus marcher pour aller faire ses courses. Bon, ben, voilà. Et puis, je l'accompagnais jusqu'au bout. Alors, je suis content, quand même, parce que il fallait le faire. J'ai eu un compagnon. Il vient encore de temps en temps me donner la main de temps en temps. Mais lui, non, il ne veut pas s'établir. Il ne s'établira pas. Il ne veut pas prendre le risque. Parce que c'est un peu... C'est-à-dire, quand on est en entreprise, il faut être là 8 à 10 heures par jour. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas prendre ça à la légère. Autrement, on ne fait pas les choses bien. On fait des mauvais devis. Vous voyez ? Donc, si on veut être très juste, il faut être rigoureux, mais vraiment dans le temps passé à l'entreprise. C'est tant d'heures par jour. On ne peut pas faire moins parce qu'on risque de ne pas faire ses affaires. Et puis, trop, ça devient aussi un petit peu... Donc, il faut le juste milieu. Et ça, c'est difficile à trouver. Très difficile. Au-delà de l'atelier, de l'atmosphère de l'atelier, il y a une temporalité aussi que je voulais garder avec ce temps comme ça qui s'écoule, qui est assez lent parce que ça prend du temps de réaliser les pièces, ça prend du temps de regarder les dessins, de réfléchir à tout ça. Il y avait la gestuelle de M. Basque. Je voulais mettre en avant tout ce qui tourne autour de la main. C'est vrai que dans le film, j'ai beaucoup filmé les mains. Les mains qui travaillent, les mains qui façonnent, les mains qui crayonnent, les petites esquisses à la craie comme ça sur l'établi, les mains du designer sur les dessins. Et puis ici, tout parle de la main, les outils, tout ce qui est accroché comme ça, c'est la prolongation du geste. Donc il y avait tout ça. Et puis le fil conducteur du film, c'est vrai que c'est ce lampadaire qu'on voit petit à petit prendre forme en trois dimensions. Et c'est un peu la magie du lien entre le créateur et l'artisan. L'artiste ou le designer arrive avec tout son imaginaire, son dessin, et puis tout d'un coup, il passe la main et c'est l'artisan qui va mettre ça en forme. grâce à son savoir-faire. Et il y a cette manière de travailler vraiment qui est du sur-mesure, au millimètre, qui vient chercher les tout petits détails, etc. Donc ça aussi, je voulais qu'on comprenne, qu'on voit tout ça à l'image. et puis il y a cette relation avec M. Mons aussi, que je voulais, voilà, cette transmission, ce lien très fort qui existe et qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que pour M. Basse, en fait, cet atelier, c'est un peu son lieu de vie, quoi, et ce n'est pas vraiment un métier, c'est une passion. Et les rencontres qu'il a eues, ce sont vraiment des vraies rencontres, des liens très forts qu'il a eues non seulement avec M. Mons, mais aussi avec des artistes comme Diego Giacometti. Et d'ailleurs, dans le film, ce que je trouve assez frappant, c'est qu'à chaque fois qu'on parlait de Diego Giacometti, il ne disait pas Giacometti, il disait Diego. Et voilà, on sent qu'il y a cette amitié qui s'est forgée au fil du temps entre M. Basse, M. Mons, avec leurs artistes et qu'il y a un vrai lien qui s'est créé. Et tout ça, je trouvais que c'était... Voilà, tout ça, je voulais le mettre en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un manque de sens parfois dans le travail, dans les relations au travail. On est de moins en moins dans le contact, on fait des choses qui paraissent parfois un peu comme ça, abstraites. Et voilà, quand on est dans un atelier, dans le travail manuel, il y a quelque chose de très concret. On part d'un dessin et puis tout d'un coup, voilà, ça évolue, ça devient une pièce et puis la pièce, après, s'en va et à sa vie. Mais voilà, c'est comme une naissance un peu à chaque fois, un renouveau sans cesse. Donc, c'est vraiment un lieu... C'est vrai qu'il y a un côté comme ça un peu immuable. On a l'impression que cet atelier est un peu hors du temps et en même temps, c'est un lieu extrêmement vivant parce que la matière est vivante, parce qu'il y a des projets en permanence, parce que M. Bass est tellement vivant, tellement passionné dans ses gestes, dans ses mots. Voilà, tout ça, c'est un peu toutes ces petites choses que je voulais aussi mettre en filigrane dans le film. Elle a tout résumé. Tout simplement. Non, il n'a jamais été diffusé à la télévision. Il a plutôt circulé dans des festivals. Il est allé au salon Révélation au Grand Palais, qui est un salon autour des métiers d'art. À Strasbourg, pour aussi un salon européen des métiers d'art. Il est allé aussi un peu en Belgique, un peu au Québec, mais à chaque fois dans le cadre de festivals autour de l'art et des métiers d'art. Maintenant, c'est mon seul problème, c'est que je ne fabrique plus à outrance. Donc, quand un projet vient, j'ai tout de suite un mois de travail dessus quand c'est un peu compliqué. Donc déjà, ça veut dire que pendant un mois, je suis pratiquement complet. Alors, comme je prends toujours un petit truc entre deux, encore, ça va aller vite fait, je vais faire ça vite. Ça fait que je prends un retard colossal et puis, il faut que je m'assagisse quand même un peu. Mais bon, on ne peut pas dire non quand Bonetti vient avec un plan, un dessin. Bon, ben non, on lui dit pas non. Ben non, plus tant qu'on se connaît aussi, donc je ne peux pas au bout de 35 ans lui dire ben non, 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 ben non, ça ne se fait pas. Donc, automatiquement, on remet la gomme et on repart. Voilà, c'est comme ça. mais je ne m'en plains pas, au contraire. Je reste jeune. Ben, j'espère que ce film continuera à circuler pour être vu, en fait. Moi, ce film, je l'ai vraiment fait pour qu'il soit vu, pour que les nouvelles générations aussi, ça puisse peut-être les inspirer sur d'autres manières de s'orienter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu plus de l'artisanat d'art, mais c'était un sujet qui était encore très peu abordé et très peu mis en avant il y a encore juste quelques années. Et donc, je pense que c'est important de montrer, voilà, d'ouvrir les ateliers, de montrer comment ça se passe, de montrer qu'il y a aussi autre chose qui peut rendre une vie très riche et vraiment passionnante. Voilà, et puis peut-être sur mon chemin, je rencontrerai d'autres artisans que j'aurais envie de filmer et de mettre en avant. Voilà.